Il errait les labyrinthes de sa vie, adossant sa charpente à la folie. Son cœur, trop fragile et trop grand, ne fut jamais conquis ni compris. Dès qu'on s'approchait de lui, il fouillait, noyait son regard dans le nuage de ses craintes. Souvent, il partait en voyage aux îles imaginaires pour aimer de vraies femmes qui ne ressemblaient pas à sa mère. C'est elle qui l'avait emmurée, dans une enfance sans baiser. Il voulait que sa main prenne la sienne et calme ses terreurs de la nuit. Plus sauvage qu'un loup, il grandit devant les cuilles vives d'amour. Son cœur en haillant fut déclaré fou et l'injuste prière de ses bourreaux le cloîtra dans une cellule capitonnée. Sa tête, bouillonnant d'imagination, il fut accordé du papier un crayon. L'artiste érinta ses plaîtres, accrochant sur les feuilles vierges ses paroles d'amour. Les bourreaux, saisis d'admiration, décidèrent qu'ils n'étaient pas vraiment fous, lui octroyant, sortis de sa prison, mais saisissant toutes ses œuvres. Il rencontra sur le trottoir, écorché par la chaleur de midi, une fille aux seins regorgeants, aux cuisses provoquantes. Il écrasa un baiser sur ses lèvres et plongea sa main dans les chaires troublantes pour rectifier l'injustice d'une autre femme, sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501